Ah Vince, on se voit toujours ce soir ? Ouais, noblem, à 8h chez Watt. C'est à l'heure. Dis-moi Vince, c'est quoi ton truc avec les gonzesses ? C'est simple, je m'intéresse aussi à ce qu'elles ont dans la tête, man. Ah ouais, c'est tout toi ça. Tu t'es jamais intéressé à grand chose, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Putain, il faut que je lis, moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans les bureaux, là ? Quoi ? Oh, ça doit être Casimir, il a dû arriver. Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? T'es pas au courant, c'est Nancy qui a eu l'idée de le faire venir pour animer la convention de ce soir. Comment exploiter la part enfantine du client dans les relations d'affaires, ça va être génial ! André, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on sait rien, ça va passer. Oh, moi aussi, ça m'a fait la même chose quand j'ai su qu'il allait venir. Oh, Casimir, mon copain ! Elle adore à petit Sylvain, mon grand copain Casimir, qui est aussi l'ami d'Hippolyte le Gentil. Voilà. Je vais l'encadrer, je vais le mettre dans ma chambre. Ma mère, elle va pas encore s'éduire. Tu sais, Casimir, ça me fait quelque chose quand même de te voir en vrai. Depuis que je suis toute petite, je dors avec ta peluche. Ah bon ? Je peux pas m'endormir sans. Si ce soir, tu veux dormir avec une peluche un peu plus grande, n'oublie pas de me faire signe. Non, c'est une plaisanterie. Je vous ai préparé un gloubi-boulga. Oh, du gloubi-boulga ! Du gloubi-boulga ! André, viens de dire bonjour à Casimir ! Non, non, faut que j'y aille. Non, attendez, vous allez quand même prendre un peu de gloubi-boulga. Tu m'approches pas, toi, le dinosaure. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il est 20, 20. Tu déconnes, là, quand même. André ! Mais viens, viens, y'a personne, je te dis. Alors, t'es sûr, il est pas là, le monstre ? Le monstre. Enfin, c'est Casimir, l'ami des enfants, tout le monde l'adore. C'est l'intermittent du spectacle, c'est tout. L'ami des enfants, mon cul, moi. Moi, il m'a traumatisé toute mon enfance, cet enfoiré. Ma mère, elle m'obligeait à le regarder, alors que moi, j'ai toujours eu la phobie des gros lézards. Il serait pas là-dedans, par hasard. Eh, Casimir ! Non, c'est pas vrai. Mais il va pas te manger, Godzilla. Il est avec Nancy, là, il prépare la convention, il a autre chat à fouetter. Salopard ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça doit être le gloubi-boulga, là. C'est sa nourriture, Hervé. C'est pas bien, faut virer ça, ça va l'attirer. Ça va l'attirer. André, s'il te plaît, arrête de se traser. Tu veux que j'aille en parler à Serge ? Non, non, tu restes avec moi, Hervé. Pas bouger. Pas bouger. Écoute, un grand garçon comme toi, je te reconnais plus, là. Faut arrêter, pour surmonter ton angoisse, va lui parler, tu verras, il est pas terrifiant. Bon, pas bouger, restez là. Ah bah oui, moi, je veux aller voir Jean-Claude, j'ai fait deux trucs qu'il est dit. Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? Ah, bouger. Tu me fais mal, là. Non, bouge pas. Putain, tu me fais mal. Ah bah, le retour du héros. Ah bah, écoute, t'avais raison, Hervé, hein. Je suis allé discuter avec Casimir, ça va beaucoup mieux maintenant, vraiment, c'est... Ah bah ouais, c'était ridicule de traîner cette peur enfantine. Ceci dit, c'était drôle. Tu es un malade, André. Il vient d'assommer Casimir. Franchement, je le croyais plus fort que ça. Hippolyte va venir le venger. Non, non, pas Polite. Pas Polite. Pas Polite. Ça le reprend. Jean-Claude, 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 Jean-Claude. Pas Polite.